Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve sur Europe 1 et sur CNews pour cette édition spéciale consacrée à l'invasion russe en Ukraine. Arthur Muriot est avec nous de la rédaction de CNews. Arthur, on va juste faire un point très précis avant de repasser la parole à François-Olivier Gisbert, Vincent Herbouet, Alexandre Devecchio et Joseph Massescaron sur l'avancée des troupes russes en Ukraine. Où sont-elles ? Où se déroulent les combats au moment où on se parle ? Alors on va revenir un petit peu en arrière. Il est 4h du matin, heure de Paris, 6h en Russie lorsque Vladimir Poutine prononce son allocution et il annonce une opération militaire en Ukraine. C'est là que plusieurs explosions ont lieu dans tout le pays, à Kiev dans la capitale, à Kharkiv, à Kramatorsk, à Mariupol, à Odessa et à Lviv, l'une des villes les plus à l'ouest. On a entendu l'alerte bombardement, mais on ne sait pas s'il y a eu des explosions dans cette ville. Des sites avec des armes de haute précision ont été ciblés par Moscou. Des bases aériennes et de défense antiaérienne sont aussi visées ainsi que des gardes frontières. Moscou déclare avoir détruit 74 installations militaires, dont 11 aérodromes. Même si l'armée russe martèle que les civils n'ont pas été visés, sur les images qui circulent depuis ce matin, nous pouvons voir des bâtiments détruits qui semblent être résidentiels. On a vu aussi ces images des chars russes franchissant les frontières, les forces terrestres russes entre eux donc en Ukraine. Alors par la Russie pour se focaliser sur la région du Donbass. Par la Crimée, c'est là au sud de l'Ukraine où se déroulent actuellement des combats. Et enfin, depuis le Belarus vers la région de Kiev, c'est là que les gardes frontières ukrainiens ont annoncé qu'une percée russe dans la région de Kiev avait bel et bien lieu. Les Russes qui ont d'ailleurs pris le contrôle d'un aéroport militaire proche de Kiev. Et on a aussi aperçu il y a peu des hélicoptères militaires survolant Kiev. Bref, des combats sont aussi en cours du côté de Tchernobyl, près du dépôt de déchets nucléaires. Ajoutons que du côté ukrainien, on craint des cyberattaques. Ils renforcent donc leur défense dans ce domaine. Le bilan provisoire selon l'Ukraine. Alors côté russe, la mort de 50 soldats russes. Et du côté ukrainien, plus d'une cinquantaine de militaires ukrainiens ont été tués et une vingtaine de civils. Rappelons que l'armée russe a affirmé que les civils ukrainiens n'ont rien à craindre de ce conflit. Mais ces déclarations n'ont pas à empêcher des milliers d'Ukrainiens de fuir les grandes villes pour tenter de se réfugier vers l'ouest à la campagne. Ou même en franchissant les frontières et en allant dans des pays frontaliers comme la Slovaquie ou encore la Moldavie. Ajoutons enfin que pour le moment, l'OTAN ne prévoit pas de déployer des troupes en Ukraine. Merci beaucoup pour ce point complet. Arthur Muriot, François-Olivier Gisbert. Est-ce que c'est finalement la faute des Ukrainiens ce qui se passe ? C'est ce que vous en virez à dire très violemment. C'est pour ça que je réagis parce qu'il y a une forme de cynisme diplomatique. Vous savez le truc à la française où on trouve toujours... C'est le discours des chanceleries quoi. Où on essaie, on prend soi-disant de la hauteur. Mais en fait, moi je suis très primaire. Il y a les agressés et les agresseurs. Et là dans cette affaire-là, il y a un État. Il y a un État qui est élu à Ukraine. qui est agressé violemment. Et le problème, c'est quand on regarde derrière les motivations profondes de Poutine. Moi, je vois, on peut prendre les motivations effectivement que Poutine affiche. On peut croire ce qu'il dit. Moi, ce n'est pas mon truc. Non, personne n'y croit. Mais alors il dit, c'est parce que l'Ukraine voulait adhérer à l'OTAN. Moi, je veux bien. Mais je pense qu'il y a aussi une autre interprétation. Et d'ailleurs, c'était donné par un chiffre tout à l'heure de l'ami Joseph sur la richesse nationale de la Russie qui est à peine plus élevée que celle de l'Espagne. C'est à 1 700 milliards, la richesse nationale de la Russie. C'est derrière la richesse nationale de l'Italie. Donc vous voyez, c'est petit. Pour un pays de 146 millions d'habitants. C'est-à-dire un pays trois fois plus important que l'Espagne. Si vous rapportez ça par personne, ce n'est pas grand-chose. Donc c'est un pays qui est pourtant le plus vaste pays du monde, je suis désolé, avec beaucoup de richesse, des gisements pétroliers et gaziers et qui sont exploités par, il faut dire, des gens au pouvoir qui est une banque de prévergateurs, qui est autour de Poutine. Parce que Poutine, je suis désolé de le dire, mais est entouré certainement beaucoup de courtisans et de prévergateurs ou d'ailleurs de généraux qui sadisent un peu la manière... Désolé de prononcer ce nom, parce que comparaison n'est pas raison, mais à la manière d'Hitler, quand il se foutait de la gueule de ses généraux, de la Wehrmacht, qui ne voulaient pas faire la guerre, regardez ce qu'il a fait avec le chef de renseignement. Humiliation devant toutes les télévisions, etc. Et en fait, il veut garder ce système, qui est un système mafieux. Et d'ailleurs, regardez sa panique, dès qu'il y a des mouvements démocratiques, on l'a vu en Biola-Russie, allez tout de suite, on va défendre Loukachenko, on le voit au Kazakhstan. Et le problème de l'Ukraine, il y a ce... Je suis désolé, parce que c'est une victime. C'est une victime dont moi je ne supporte pas aussi qu'on parle de Zelensky, comme Volodymyr, Zelensky, comme un type pas normal. C'est un type anormal, je suis désolé, dans l'affaire, c'est Poutine, son comportement. D'ailleurs, quand l'Élysée dit, on emploie le mot paranoïaque, c'est l'Élysée qui utilise ce mot, ça a forcément été visé par Macron pour que ça sorte, et on voit très bien qu'il y a un côté psychopathe, sans faire les comparaisons avec Staline ou autre chose, c'est quelqu'un qui est sans foi ni loi, à la tête d'un État voyou, de mafieux, qui prend l'argent, c'est ça l'histoire. On a une bande de prévéricateurs qui veulent rester au pouvoir et continuer à pomper les richesses du pays, les richesses du pays que les Russes ne voient pas. Je ne suis pas sûr de partager... totalement cette explication, parce que... Non, mais ça reste toujours la faute des États-Unis, mais c'est grotesque. En tout cas, ce n'est pas la faute de l'Ukraine. C'est la thèse du Quai d'Orsay, mais il y a un agressé et un agresseur, mais je ne vois pas tellement en quoi se lancer dans cette guerre compliquée. Les Russes ne sont d'ailleurs pas totalement favorables, à aider Vladimir Poutine à rester au pouvoir. Donc, effectivement, l'hubris peut être un élément d'explication, mais on peut aussi faire des rappels historiques, essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là, si on a tout de suite taxé d'être pro-Russe et dire que la Russie a été un pays humilié après la chute du mur de Berlin. C'est d'accord, évidemment. décide et les Etats-Unis n'ont pas fait. Je sais que c'est ce carrément et après... Si on ne veut pas aussi que le même type d'opération se renouvelle, il faut en effet avoir un tout petit peu d'analyse et un peu de recul. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas parler de ce qui se passe aujourd'hui sans voir les deux poids de mesure avec, par exemple, M. Erdogan qui intervient sur Chypre, qui intervient en Syrie, qui intervient partout... Mais qui condamne l'agression russe en Ukraine. Qui est membre de l'OTAN. Qui est membre de l'OTAN en plus. Vous comprenez ? Donc, on est obligé... Ce qui est en parlant, d'ailleurs, sur la solidité de l'OTAN, d'ailleurs. C'est ça, toujours là. Alors, l'OTAN, il y avait une occasion... Il est en mort cérébrale. L'OTAN aurait dû... C'était d'ailleurs la position française et notamment de François Mitterrand, à l'époque, chère France. Et l'OTAN... Il y a eu un moment où les Européens se sont interrogés sur la nécessité, justement, que l'OTAN soit reconduite. Et évidemment, ce sont les Américains qui ont forcé parce qu'ils voulaient, justement, gagner et ils voulaient marquer le coup. C'est-à-dire montrer... Et pour eux, évidemment, la Russie s'est déterminée. Je ne sais pas si c'était une croix sur l'Ukraine, comme on dit tout à l'heure, mais pour eux, c'était une croix sur la Russie. Donc, on est obligé de prendre ces deux poids de mesure. Enfin, dernièrement, et François-Olivier Gisbert connaît bien la situation, par exemple, de l'Arménie. Est-ce que les personnes bougent ? On bougeait un tant soit peu comme aujourd'hui, on bouge. Et ça, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner l'Ukraine. Parce que je suis, en revanche, tout à fait d'accord avec François-Olivier Gisbert. Il y a un principe qui est un principe tout à fait normal. C'est-à-dire, une nation... C'est une nation légale. Et puisque c'est une nation légale, elle doit être absolument défendue. Défendue, mais pas deux poids de mesure par pitié. Cher Joseph, d'abord, le discours de Biden est décalé d'une heure, donc on lui vivra un peu plus tard sur ces news. Et deuxièmement, il y a un communiqué de l'armée russe qui dit que la première journée de l'invasion de l'Ukraine est un succès. On parle de l'invasion. On parle de l'invasion. La première journée de l'invasion de l'Ukraine est un succès. Ça, c'est l'armée russe qui communique. C'est-à-dire que là, ils assument complètement. Non, non, mais depuis ce matin, ils sont dans une forfanterie. Ils sont ravis d'annoncer qu'ils ont utilisé des armes spéciales. Et alors, c'est curieux parce qu'on est dans un sentiment un peu mitigé parce qu'il y a un an, un an et demi, quand Moscou montrait ses nouveaux missiles ultrasoniques, ultra-performants, sous-marins, air, mer, etc. On regardait ça un peu ébahis et on n'y croyait pas trop. Bon, visiblement, leur équipement militaire dépasse largement celui de l'Espagne. De la même manière que la Russie fait la taille de la Chine et de l'Inde réunies, ce qui est un peu plus que l'Extrémadour. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et en plus, ce qu'il y a en sous-sol. Ils sont là et ils vont rester là. Alors, la question, comment est-ce qu'on a pu... Je veux bien croire que Poutine soit un grand paranoïaque, ce qu'on découvre aujourd'hui. Il y a huit ans de ça, Mme Merkel disait qu'il a perdu pied avec le réel, déjà. Et pour avoir rencontré et interviewé pas mal de chefs d'État, ils sont assez nombreux à être paranoïables. Ils vivent, même en général, dans la paranoïa. Ils vivent obsédés par le complot et par la menace qui les entoure. Même de leurs courtisans. Même des journalistes qu'ils préfèrent et qui les interviewent. Bon, donc, le cas de Poutine est incapable. La question qui se pose, c'est que, depuis des années, on voyait ça à poindre comme problème, il y avait la demande russe d'un accord de sécurité global sur l'Europe avec des échanges de garantie, avec des contrôles des armements, etc., qui a été obstinément refusé par l'Oxie. Non, mais c'est pas la question. Parce que les accords de quelqu'un qui ne respecte pas les accords, non, mais enfin, franchement. Il y avait un dialogue écrit entre les Américains et les Russes qui n'a pas été à son terme. C'est ça, la vraie curiosité. Ça n'a pas été une affaire de quai d'Orsay et de ministère de la Défense, mais la guerre, c'est une affaire de militaires et de diplomates. On va juste écouter le président Zelensky qui vient de s'exprimer. On salue Frédéric Ancel qui vient d'arriver, docteur en géopolitique. Le président Zelensky qui parle d'un nouveau rideau de fer qui vient de s'abattre sur l'Ukraine. Écoutez-le. Quand on nous aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des explosions de missiles, des combats et le vrombissement des avions. C'est le bruit d'un nouveau rideau de fer qui s'est abattu et sépare la Russie du monde civilisé. Notre tâche nationale est de faire ce rideau non pas sur notre territoire mais sur les maisons des Russes. Frédéric Ancel, c'est un rideau de fer qui vient de s'abattre sur l'Ukraine ou pas ? C'est un rideau de fer qui s'abat sur une partie de l'Ukraine parce que je ne crois toujours pas à une invasion terrestre massive de l'ensemble de l'Ukraine pour des raisons qui échappent totalement à tout type de messianisme ou de paranoïa de M. Poutine. Il a tous les défauts qu'on veut. C'est quelqu'un qui est extraordinairement pragmatique et prudent du moins qu'il l'était jusqu'à cette nuit parce qu'en 20 ans d'exercice du pouvoir du Caucase dont on en a parlé il y a un instant manifestement au Kazakhstan il y a quelques semaines et en passant d'ailleurs par la Crimée en 2014 au fond c'est quelqu'un qui souhaite effectivement revenir le plus possible pas totalement il n'est pas idiot mais le plus possible à ce qu'avait été la puissance de l'URSS Naguère et il met les moyens pour y compris des moyens cyniques de façon brutale mais prudente ça ne lui coûtait vraisemblablement pas grand chose ce qu'il faisait jusqu'à présent là je pense qu'il est allé plus loin mais je maintiens qu'une invasion terrestre totale de l'Ukraine jusqu'aux frontières pour le coup de l'OTAN notamment les frontières de la Pologne et de la Roumanie c'est quelque chose qui lui coûterait manifestement davantage que ce que ça lui rapporterait mais il va néanmoins s'arrêter quelque part je ne sais pas où du tout et là effectivement on a à faire un véritable rideau de fer quel intérêt aurait-il d'aller jusqu'à Kiev par exemple tout simplement l'intérêt d'aller jusqu'à Kiev c'est de modifier la nature du régime et d'un régime qui depuis 2014 ne lui plaît absolument pas puisque depuis 2014 pardon tous les présidents démocratiquement élus en Ukraine penchent largement et de plus en plus vers l'Ouest donc modifier ce régime ça signifie occuper lourdement durablement Kiev et ça signifie mener non seulement une occupation mais une répression sur un peu plus de 45 millions de personnes dont une toute petite minorité déjà contrôlée dans le Donbass lui serait favorable une grande majorité défavorable et là il est possible qu'il fasse qu'il fasse comment dirais-je l'expérience d'un deuxième Afghanistan évidemment la géographie n'a aucun rapport il joue là-dessus aussi il est réfugié ça va retomber sur l'Europe encore c'est mon dernier point c'est-à-dire que Poutine au-delà de l'Ukraine je pense très sincèrement qu'il nous dit quelque chose à nous autres occidentaux et peut-être à nous autres européens en particulier et il nous dit je l'interprète excusez-moi vous n'êtes pas une Europe puissance par conséquent vous êtes méprisable vous ne représentez rien et c'est quelque chose qui m'anime beaucoup parce que ces dernières années c'est-à-dire décennies dois-je même dire je milite pour la prise en considération de nous tous citoyens observateurs ou pas pour une prise de conscience pardon de l'importance de la nature pas seulement économique et financière de la puissance tant que l'Europe puissance n'existera pas autrement dit tant que l'Occident sera divisé entre un pôle pour le coup global que sont les Etats-Unis et une Europe extrêmement d'ailleurs désunie et divisée mais peut-être de moins en moins sur cette question-là et bien nous pèserons très peu notamment face à M. Poutine François-Olivier Gisbert que j'aime ça parce que je crois que c'est vraiment le vrai sujet il y a un grand président américain qui a été très moqué à une époque qui était Ronald Reagan dans les années 80 qui avait un slogan absolument génial qui s'appelait c'était peace to strength c'est-à-dire la paix à travers la force il a joué ça il a joué ça d'ailleurs à travers ce qu'on a appelé la guerre des étoiles il a fait très peur aux Russes les Russes ont essayé de suivre ils ne sont pas arrivés et puis quand ça allait mal pour les Russes pour les soviétiques à l'époque c'est comme ça qu'il s'appelait il leur a tendu la main à Helsinki et puis il a dit allez c'est bon on va faire le désarmement il y est arrivé avec une stratégie très dure très violente il a même taxé à l'époque ça choquait toute la bonne presse bien pensante sur il les a même traités d'empire du mal etc il y allait et tout ça c'était pour un objectif la paix c'est-à-dire à Helsinki désarmement et ça merci Reagan et Gorbatchev raconte l'histoire d'ailleurs exactement comme ça la main qui lui était tendue c'était celle de Reagan là on a une Amérique faible faible puisque d'ailleurs Biden qui visiblement était beaucoup mieux renseigné je suis désolé de dire du mal des services français mais beaucoup mieux renseigné que des services de renseignement français sur les intentions de Poutine Biden a trouvé rien de mieux de dire de toute façon on ne bougera pas on ne fera rien on ne va pas mourir pour Kiev donc déjà les Etats-Unis sont out et d'autre part l'Europe c'était admirable de voir Emmanuel Macron s'est démené mais l'Europe ne représente rien elle n'a rien le vrai sujet c'est la défense européenne le vrai sujet c'est ça et à partir du moment où on n'a rien comment discuter avec Poutine il s'en fout il vous met sur une table à 4 mètres il vous traite mal alors qu'il va traiter beaucoup mieux ses alliés prévéricateurs Lukashenko ou Alief etc ça ils seront sur une petite table à côté les autres et voilà et c'est ça le souci c'est à dire que nous sommes faibles et c'est notre faiblesse qui a entraîné ça qui a conduit à ce qui sera peut-être un panneau Frédéric Ancel on disait l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN c'est ce que disait Vincent Hervoit est-ce que l'Ukraine peut rentrer dans l'Union Européenne c'est envisageable ou pas non je ne le pense pas d'abord c'est un très très gros on a déjà du mal à intégrer à avoir à la fois la volonté l'unité et la capacité d'intégrer des petits états des Balkans l'Ukraine c'est encore un autre morceau on entend beaucoup cette demande dans les capitales européennes c'est une demande d'abord est-européenne évidemment notamment polonaise mais c'est une demande aussi ukrainienne pour des raisons parfaitement évidentes l'OTAN non non parce que sinon on va directement à la guerre la ligne rouge absolue pour Poutine indépendamment de ses sentiments et je ne suis pas psy de sa paranoïa que sais-je encore c'est une Ukraine qui adhérerait à l'OTAN et de ce point de vue-là je vais peut-être choquer certains de vos téléspectateurs de ce point de vue-là c'est compréhensible aucun russe n'accepterait une base américaine à 800 km de Moscou ça c'est quelque chose qui relève même plus de l'étranger proche regardons une carte on ne fait pas de jeu politique sans carte comme vous le savez ce n'est pas possible ce sont les signes de Cuba à l'envers mais ce n'était pas à l'ordre du jour c'est ce que je vous dis ne légitime en aucun cas le coup de force de Poutine d'ailleurs il se paye le luxe de même pas en parler les deux derniers ou ses trois derniers discours sont réellement hallucinés et ils renvoient je vais vous dire même pas au 11ème siècle à la rousse originelle de la Russie ils renvoient au nazisme c'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un qui a décidé qui a lancé un défi je pense très sincèrement à un certain nombre d'institutions et d'Etat peut-être d'ailleurs à une partie de sa propre société mais on n'est même plus sur un ordre du jour qui serait l'Ukraine dans l'OTAN mais l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN sinon on a la guerre une petite pause on se retrouve tous les quatre dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 pour la suite de cette édition spéciale consacrée à l'invasion russe en Ukraine on entendra des témoignages d'habitants qui sont paniqués évidemment par l'avancée éventuelle des troupes ça tout de suite dans Punchline